Welcome back les gars, de retour pour une nouvelle vidéo sur Street Fighter Duel. Ça y est, le nouvel event est enfin annoncé, ça a été annoncé hier soir sur le Twitter officiel de Crunchyroll. Bon, nous c'est A+, mais c'est un peu pareil. Donc le nouvel event est là, c'est featuring Devil May Cry, en l'occurrence Dante, qui va rejoindre le roster de Street Fighter Duel. C'est plutôt pas mal comme collaboration. Déjà, on commence un peu à avoir le pattern des portails. Donc il y a un portail event, deux semaines après, un petit portail de personnages standards, on va dire. Et encore deux semaines après, du coup, event. Donc ça fait des rotations, ça fait trois personnages par mois, c'est plutôt pas mal. On va voir s'ils vont tenir le rythme sur le long terme. Je vous propose de regarder ensemble le trailer, et on va regarder aussi un peu de gameplay du personnage, pour essayer de voir un peu ce qu'on va avoir dans le jeu. Donc, avant tout, n'oublie pas de liker si tu kiffes Street Fighter Duel, si tu kiffes tout ce qui est jeux de baston. Mettre un petit commentaire, tout ça, si tu souhaites booster la chaîne. On est ensemble, je regarde tous les commentaires, j'essaie de répondre, tout ça, comme d'habitude. Tu connais. Alors, on va voir ensemble ce petit trailer que nous a lâché Crunchyroll. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout que le trailer pop comme ça, d'un coup. Alors, attendez, je vais couper le son. Pas de montage, les gars, pas de montage, comme toujours. Donc, je disais, ouais, je ne m'attendais pas, parce qu'il y a un trailer comme ça qui pop de nulle part. Bon, niveau communication, c'est bien, j'avoue. Il nous envoie de la sauce, comme ça, même si on ne se demande pas. Écoutez, nous, on prend. Alors, donc, ce premier trailer, il est très court, 30 secondes, donc faites vite, ne clignez pas des yeux, les gars. Là, on va denter. On prend une épée dans le cœur. Sparanda ! Transformation ! Là, on voit un peu de gameplay. Boum, transformation. Avec une musique très démoniaque, très diable. Et voilà, Dante est là, à présent, en coming soon, bientôt. On peut se le remettre. Je ne sais pas du tout s'il va être fort ou quoi, j'avoue, je n'avais pas du tout vu le perso avant. Bon, moi, j'avoue, je vais le pool, parce que Devil May Cry, c'est une licence... Je vais baisser un peu, parce que... Devil May Cry, c'est une licence que moi, je kiffe. J'ai joué depuis tout petit, hein, sur Play 2. Devil May Cry, 1, 2, 3, 4... J'ai tous fait. J'ai tous fait, sauf les derniers, là. Bah là, voilà. Là, le problème, c'est que là, c'est DMC 5. Et j'avoue, moi, je suis moins fan de ce Dante, là. Je suis moins fan du Dante vieux. Je préfère quand il était un peu plus jeune. Dans la fougue de la jeunesse. Mais bon, voilà. Là, il faut être actuel, hein. C'est avec... C'est Devil May Cry 5, du coup, qui sera en crossover. Donc, j'imagine qu'on ne peut pas attendre d'avoir d'autres personnages. Il n'y aura pas de Virgil ou d'autres persos, j'imagine. Ce ne sera que Dante. Bon, c'est déjà ça. On prend, hein. On prend, on prend. On va essayer de regarder aussi un autre gameplay que nous a fait un autre YouTuber. Donc, Mufasa. C'est un carry, je crois. Qui lui jouait sur la chinoise. Donc, il avait déjà le personnage sur la chinoise. Et on peut constater, en regardant le personnage, que sur la chinoise, c'était un personnage de type légendaire. Donc, vous savez, chez nous, les personnages de type légendaire, c'est les personnages payants. Comme Fashion Blanca, comme La Dernation Lee, et d'autres. Voilà, les personnages que vous pouvez lier. Donc, vous l'achetez une fois et après, vous pouvez lier directement un personnage. Là, malheureusement, nous, on n'aura pas ça. Nous, il faudra casquer. On peut voir aussi que Ken Gormagala était aussi un personnage légendaire quand il était sur la chinoise. Donc, est-ce que, en venant chez nous, du coup, est-ce que Dante va être un lié ? En fait, c'est sûr qu'il ne va pas être comme ça. Parce que, si on revient, boum, on revient in-game, on a l'event des tickets. Donc, il sera un invocation spéciale. Donc, ce sera soit un Dark, soit un Infernal, du coup, soit un Maître. Et je pense que lui, ce sera un Infernal. Les Enfers, Dante, tout ça. Je pense que ce sera un Infernal, du coup, en venant chez nous. Donc, petit changement, est-ce que ça change quelque chose ? Bah, oui, pour ceux qui payent, malheureusement, vous allez devoir payer plus. Parce qu'il va falloir l'invoquer. Et pour ceux qui ne payent pas, ça nous donne l'opportunité de l'avoir. Donc, en vrai, moi, en tant que Free-to-Play, je suis plutôt content qu'il ne soit pas légendaire. Parce que, du coup, je vais pouvoir l'avoir. Mais pour les cashplayers, vous allez devoir payer plus, les gars. Alors, on va essayer de voir un peu son gameplay, là. On va voir ce qu'il propose. Alors, déjà, je ne sais pas pourquoi il commence... Ah oui, c'est parce que là, il est en mode Shadow Law. Donc, il n'a plus beaucoup de PV. Alors, on voit que déjà, niveau vitesse, il a 114. Donc, il a beaucoup de vitesse. Après, il doit avoir des runes, des buffs et tout. On est en mode Shadow Law. Mais bon, déjà là, on voit qu'il est bien placé. Ok, là, on a vu déjà son petit combo, là. Donc, il commence, il nous fait un petit enchaînement de tir. Là, il réattaque une deuxième fois. Donc, il fait... Alors, ce n'est pas le Stinger, ça, à l'attaque, là. Mais c'est... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Bah, il est plutôt stylé, hein. Voilà, on est spoilé de quelques persos, des Gouken, tout ça, hein. Alors, on va voir si... Il le rejoint après. Pardon, je suis toujours malade, les gars. Alors... Est stylé, son attaque, hein. Ça a l'air d'être une attaque de zone. Ça aussi, ça a l'air d'être une attaque de zone. Ça a l'air d'être un bon personnage... Avec des attaques en zone. Après, il se transforme. C'est plutôt ça que j'ai envie de voir. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, sa transformation. Je ne sais pas pourquoi il nous a mis une musique. On a raté la transpo, là. Ok, il se transforme d'un coup, et après, il a... Ok, d'accord. Est-ce que ça modifie ses spéciaux, quand il se transforme ? Ouais, ça modifie ses spéciaux, quand il se transforme, du coup. Ok. Mais du coup, la transformation, comment il l'a enclenchée ? Ah, on n'a pas vraiment le temps de voir. Ah, on n'a pas vraiment le temps de voir comment est-ce qu'il enclenche la transformation. Bon, de toute façon, on aura la découverte quand il sera chez nous. Wow, elle-fouartée ! Ah ouais ! Elle-fouartée ! D'accord. Ah ouais, Balrog, tout ça ! Bon, il l'appelle Bison, mais c'est Balrog. Ah, les gars, il y a des personnages qui vont arriver. Il y a des personnages qui vont arriver. La musique, c'est insupportable, par contre. Il y a des musiques en même temps, là, ils nous ont mis, là. C'est insupportable. Bon, après, il joue autre chose. Bon, voilà. Après, il ne joue plus au même jeu que nous. On va arrêter le spoiler, là. Voilà, 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 voilà. Voilà. Bah, écoutez, bah, voilà. C'était le petit... Le petit, voilà, revue de gameplay de Dante. Alors, apparemment, il fait des sortes de zones. Il a une sorte d'install où il se transforme. Il faudra voir. Est-ce que ce sera le premier personnage avec deux formes ? Ou peut-être, voilà, quand il fait son super combo, il se transforme. Ou quand il fait son sort 3, il se transforme. Ou peut-être que c'est quand il prend un certain montant de dégâts. On ne sait pas. On verra. En tout cas, le personnage est bientôt là. Comme vous pouvez voir, il y a le compteur, là, de 7 jours. Prenez bien vos tickets. N'oubliez pas, voilà, c'est... C'est gratuit pour une fois qu'il nous offre des trucs. Ah, les gars, il ne faut pas tracer dessus. N'oubliez pas que dans la boutique, il y a toujours aussi les petits tickets, là, que vous pouvez acheter. Bon, moi, j'en achète un. J'achète celui à 800. Le reste, je ne prends pas trop. J'avoue, je n'ai pas envie de me dépenser tout dedans. Je veux juste en aller à l'exemplaire. Voilà, juste pour la collection. Après, on verra. Voilà, mais écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous, vous pensez de Dante. Est-ce que c'est une bonne collab ? Est-ce que vous connaissez le perso ? Est-ce que vous avez joué à Devil May Cry ? Moi, je vous ai sifflé les jeux. Donc, je suis content de la collab. On verra ce que va donner le personnage qui sera là. De toute façon, on fera une petite vidéo à propos de ça. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Bonne soirée. Ça dépend de comment vous voyez la vidéo. Et à très bientôt pour du Street Fighter Duel. Sous-titrage ST' 501